Sectoum, faites les terres, l'instruction choquante de Téboune au service de sécurité algérien. Tentative d'homicide contre Abdou Semar, qui en veut à sa vie. Sectoum, l'instruction choquante de Téboune au service de sécurité algérien. Le président algérien, Abdelmajid Téboune, a récemment surpris en instruisant les services de sécurité avec le terme énigmatique, Sectoum, traduit par, faites les terres. Cette injonction abrupte a été transmise dans le but de gérer les opposants et activistes exilés ou opérants à l'étranger. Cette question délicate est devenue une source constante de préoccupation pour le président Téboune, qui vise à étouffer toute voix contestataire afin de préparer son second mandat présidentiel à la tête de l'État algérien. Au cours d'une réunion au palais présidentiel d'El Mouradia, Téboune, agacée par l'activisme persistant d'une cohorte de cyberactivistes et de quelques journalistes exilés qui critiquent avec virulence son régime jugé défaillant, autoritaire et vulnérable, a prononcé verbalement l'énigmatique, Sectoum. Cette consigne, bien que sévère, manque de clarté, laissant la porte ouverte à des interprétations potentiellement dangereuses. Quelle est la signification réelle de faire taire un opposant, un journaliste ou un activiste ? Est-ce une négociation de compromis ou une imposition du silence par la violence, l'agressivité et la brutalité ? Selon des sources concordantes, Téboune n'a pas précisé les méthodes qu'il préconise pour mettre en œuvre cette mission, Sectoum, ciblant les journalistes et opposants exilés. Les services de sécurité ont donc carte blanche pour agir. Il est à noter que suite à cette directive présidentielle, une série d'incidents graves a éclaté à l'étranger et sur le territoire national. Parmi eux, l'agression de Salit Ben se dira à Paris, accompagnée du vol de son smartphone, ainsi que l'interpellation brutale des frères et du père d'Anouar Malek par les forces de la gendarmerie nationale. Enfin, un événement sombre a clos ce chapitre, une agression similaire à une tentative d'assassinat a été perpétrée le 15 août dernier contre Abdou Semar, le directeur de publication d'Algérie par Il est clair que la mission Sectoum est en marche. Tentative d'homicide contre Abdou Semar, qui en veut à sa vie Une sombre agression visant Abdou Semar, directeur de publication d'Algérie par, s'est déroulée dans un quartier résidentiel entre Nanterre et Roy Malmaison, en banlieue parisienne du département 92. Le 15 août 2023, en plein jour, un individu armé d'un pistolet a surgi d'un véhicule stationné pour agresser Abdou Semar, surpris par la rapidité de l'attaque. L'agresseur a commencé par utiliser une bombe lacrymogène pour gazer Abdou Semar, le laissant vulnérable face à l'attaque. Ensuite, pointant son pistolet vers sa direction, l'agresseur a tenté de l'abattre à bout portant. Cependant, des voisins d'alerte ont effrayé l'agresseur en criant, l'obligeant à abandonner ses intentions criminelles. Les forces de la brigade anticriminalité, BAC, ont rapidement réagi pour protéger Abdou Semar et appréhender l'agresseur. Malheureusement, cette agression n'était qu'un nouveau chapitre du cauchemar vécu par le journaliste algérien depuis 2019, victime d'une série de persécutions et de menaces. Dans un podcast vidéo, Abdou Semar a raconté les circonstances troublantes de l'attaque, soulignant ses motivations politiques évidentes. Après l'attaque, Abdou Semar a été auditionné par une brigade de la police judiciaire française pour éclaircir les détails de cette tentative d'assassinat. Bien qu'il soit lié par le secret de l'enquête, il a tout de même fourni des informations sur l'agression, confirmant son caractère politique et visant à l'intimider en raison de ses révélations sur le régime Tebboune. Les événements ont montré que cette agression était une opération politique minutieusement planifiée pour intimider un journaliste d'investigation courageux. Les indices pointent vers une équipe qui l'aurait surveillée, menant à l'embuscade qui aurait pu coûter la vie à Abdou Semar. Bien que des spéculations circulent sur les commanditaires, l'enquête en cours permettra de dévoiler la vérité derrière cette attaque choquante. En attendant, Abdou Semar a exprimé ses doutes quant à l'innocence du président Abdelmajid Tebboune dans cette affaire, soulignant l'atmosphère politique oppressive en Algérie qui cible les opposants et les journalistes indépendants. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Abonnez-vous à notre chaîne.